Hé, parle-moi bien, je ne suis pas ta copine. Parle-moi bien. Alors, dans le couple, souvent lorsqu'on va voir un coach ou un psychologue de couple, on nous dit, votre problème c'est un problème de dialogue. Tout le temps c'est un problème de dialogue. Effectivement, dans le couple, une des clés les plus importantes, c'est de quelle façon on s'adresse l'un à l'autre. Est-ce qu'on se parle comme des gens de la rue ? Est-ce que l'on se parle avec respect ? Est-ce qu'on se parle comme avec des copains ? Est-ce qu'on se parle comme avec nos parents ? Est-ce qu'on se parle comme avec un premier ministre, un président, un roi ? De quelle façon on se parle ? Alors, on peut avoir tendance à croire que, étant donné qu'on l'on s'aime et que l'on vit ensemble depuis longtemps, etc., alors on peut s'habituer et se permettre de parler de façon plus légère. Malchout, cet attribut, ce trait de caractère que nous travaillons cette semaine, c'est la royauté. C'est quoi la royauté ? Le roi donne des ordres, il parle. À travers la parole, on voit si c'est une personne, c'est une personne sage. D'ailleurs, dans la Haggadah, on dit Une des explications, c'est que le sage, qu'est-ce qu'il dit ? C'est Mahou, ce qu'il est, il dit. C'est-à-dire que dans la façon dont je parle, et de la façon dont je parle, on va savoir qui je suis. À plus forte raison dans le couple. Si je parle comme quelqu'un de respectable à quelqu'un de respecté, alors le respect est là. Mais si je parle comme une personne qui n'est pas respectable, donc je considère que celui qui est en face de moi ou celle qui est en face de moi n'est pas respectable. Et donc, bien entendu, on va finir par un dialogue qui n'est pas respectable. Et on va se manquer de respect. Malchout, c'est de parler justement de façon digne, comme un prince, comme un roi. Si je parle à ma femme comme une reine, alors bien sûr qu'elle se conduira comme une reine. Si je parle à mon mari comme un roi, alors il se conduira comme un roi. Mais si je parle à ma femme comme un moins que rien, si je parle à mon mari comme un imbécile, alors il va se conduire comme un imbécile. Le fait de parler correctement, c'est ce qui permet de mettre de l'honneur dans notre couple. Mais lorsque je parle, c'est important qu'il y ait quelqu'un en face de moi qui écoute. Si je parle et qu'il n'y a personne qui écoute, ça ne sert à rien. Un roi, c'est quelqu'un qui sait également garder son silence pour pouvoir permettre à l'autre de parler. La royauté, c'est d'une part la dernière semaine, la conclusion des séphirotes, mais elle a aussi une force d'être la couronne et d'être au-dessus et avant tout les séphirotes. C'est-à-dire que le début et la fin dépend de quelle façon je parle et de quelle façon je suis capable d'écouter. C'est une clé très importante et essentielle dans le Shalom Maït. De savoir écouter, de savoir parler et surtout de savoir se comprendre. Alors en espérant que cette dernière semaine où on approche du matin Torah, du don de la Torah, on soit capable de s'écouter et surtout de se comprendre et encore plus, de se respecter. Et ça sera la plus grande forme d'amour qu'on pourra exprimer. A bientôt. A bientôt.